Même s'il y a beaucoup de navigateurs à internet sur le marché, il y a de grandes probabilités que vous utilisiez Google Chrome. En 2020, il a été estimé qu'environ 2 tiers des utilisateurs d'internet utilisaient Chrome comme navigateur par défaut. Et c'est cohérent ! Il est connu pour afficher des pages super rapidement et il a une interface super simple et intuitive. Mais il a un gros problème, c'est qu'il est très, très, très gourmand en mémoire RAM. Et c'est généralement la première source de lenteur sur les ordinateurs. Et dans cette vidéo, je vous donne 5 astuces pour vous aider à accélérer et optimiser votre utilisation de Google Chrome. Je m'appelle Chouam Charma et bienvenue sur Digital Wink, la chaîne de la vulgarisation informatique qui vous aide à y voir plus clair sur ce monde technologique qui vous entoure. Si vous êtes nouveau ici, alors sachez que je fais des vidéos toutes les semaines pour vous aider à comprendre un peu mieux le monde de la tech en général. Donc pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On va pas se mentir, on n'est pas trop, trop discipliné avec nos onglets Google Chrome, surtout si on a l'habitude de faire plusieurs choses à la fois. Donc avec juste une dizaine d'onglets ouverts sur notre ordinateur, c'est pas rare de voir Google Chrome utiliser de 2 jusqu'à 3 gigas de RAM sur notre ordinateur. Mais on a le droit de se demander pourquoi. C'est qu'un navigateur web, il n'est pas censé consommer autant, voire plus que votre système d'exploitation. Au-delà de toutes les choses en 2020 qui consomment et ralentissent votre navigation, comme par exemple les vidéos en 4K, les extensions Chrome qui vont tourner en tâche de fond ou encore les pages web qui sont lourdes en animation, la raison pour laquelle Google Chrome utilise autant de RAM, c'est parce qu'il sandboxe chacun de ces onglets. Alors sandboxer, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, il va créer un environnement distinct pour chacun des onglets qui sont ouverts sur votre Google Chrome pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème dans le cas où il y a un onglet qui va venir se crasher ou bugger et que ça ne impacte pas tous les autres onglets. Et franchement, c'est une fonctionnalité géniale en termes de stabilité et de sécurité. Sauf que quand on a 10, 20 ou parfois 30 onglets d'ouvert pour les plus borderliques d'entre nous, eh bien votre ordinateur commence à bégayer un peu. Alors moi je pose la question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir 20 onglets d'ouvert en même temps ? La réponse est non, tous ces onglets ne sont pas utiles en même temps. Mais je sais ce que vous allez me dire, il n'y a pas forcément de bons ou de mauvais onglets, vous n'utilisez pas ces onglets tous en même temps, mais vous savez et vous êtes sûr que vous allez en avoir besoin à un moment donné. Typiquement l'article ou la vidéo ou encore le site e-commerce que vous n'avez pas encore eu le temps de regarder, mais vous savez que vous devez le faire. Et franchement, je comprends. Mais garder tous ces onglets ouverts en même temps, ce n'est pas la meilleure solution. Déjà un, parce qu'on a vu Google créer des sandbox à chacun de ces onglets, donc ça consommait beaucoup plus de RAM, mais aussi parce que si votre Google Chrome bug et toutes ces fenêtres se ferment d'un coup, vous perdez tout d'un coup. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? La première solution, c'est l'extension The Great Suspender ou The Great Suspender en accent français. C'est une extension qui vous permet de suspendre certains onglets, ce qui fait que ces onglets ne consomment plus rien sur votre ordinateur. Cette application va venir mettre en pause automatiquement, au bout d'un certain temps, les onglets que vous n'utilisez plus. Il vous suffira d'installer cette extension Chrome, définir au bout de combien de temps vous voulez que l'onglet devienne inactif ou se suspende. Et au moment où vous allez en avoir besoin, il suffira de cliquer dessus pour réactiver cet onglets. La deuxième solution, c'est de sauvegarder toute votre liste d'onglets. Je vais utiliser l'extension Chrome Clearly qui vous permet d'enregistrer tous ces onglets dans une liste et de pouvoir y accéder plus tard. Et ça se fait en quelques clics. Et moi, je vous avoue que je l'utilise aussi bien en tant que to-do vu qu'elle s'affiche à chaque fois que je vais relancer Google Chrome. Google Chrome a la mauvaise habitude de mettre énormément de choses en cache. Alors, mettre en cache, ça veut dire quoi ? Quand vous visitez un site web, Google Chrome décide d'enregistrer cette page dans votre ordinateur pour que la prochaine fois que vous accédez à cette page, eh bien, vous ayez cette illusion de rapidité, de chargement super rapide. Mais le problème, c'est qu'il va souvent mettre en cache également des choses un peu inutiles auxquelles on ne va plus jamais accéder. Ce qui fait que la taille de ce cache peut parfois atteindre jusqu'à 2 gigas, ce qui est vraiment énorme. Il faut donc vider son cache. Pour cela, il vous suffit d'aller cliquer sur les 3 petits points qui sont en bas à droite de votre navigateur. Ensuite, on a plus d'outils et effacer les données de navigation. Là, une nouvelle page va s'ouvrir et je vous conseille de supprimer les 2 derniers éléments là qui sont supprimer les cookies ainsi que les images et fichiers en cache. Et voilà, vous venez de faire un petit ménage de printemps dans votre Google Chrome. Ouh, ça respire un peu là. Quand on a plusieurs onglets d'ouvert et que notre navigateur est lent, il y a de grandes chances que ce soit à cause d'un ou deux onglets qui consomment le plus de RAM. Mais comment savoir qui sont ceux qui consomment le plus et ralentissent le plus votre ordinateur ? Sachez que Google Chrome a un gestionnaire de tâches qui va nous permettre de savoir qui sont les pages les plus lentes ainsi que les extensions les plus lentes. Pour l'ouvrir, il suffit de cliquer sur « Plus d'outils », « Gestionnaire de tâches ». Une fois que vous avez la liste, vous allez voir qu'il y a certains onglets ou extensions qui consomment plus que les autres et vous allez pouvoir les supprimer un par un. Justement, parlons-en un petit peu des extensions Chrome. Il y a quasiment 200 000 extensions Chrome sur le Chrome Store. Et c'est vrai que certaines sont vraiment bien pratiques. Mais votre Google Chrome peut très vite se transformer en usine à gaz si vous ne faites pas attention. Souvent après avoir installé une extension, on les oublie un peu. Mais elles continuent de tourner en tâches de fond et elles vont ralentir un petit peu. La première option, c'est d'aller dans « Plus d'outils », « Extensions » pour aller supprimer les extensions une à une, typiquement celles que vous n'utilisez plus. Mais si, comme moi, vous en utilisez beaucoup et vous aimez bien les avoir sous le coude, je vous conseille « Simple Ext Manager ». Une fois que cette extension est installée, elle vous permet simplement de désactiver ou de réactiver n'importe quelle extension au gré de vos besoins. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une compilation des 10 meilleures extensions Chrome que j'utilise et qui me simplifient la vie. Il y a un lien en description, donc allez cliquer si ça vous intéresse. Quand une page web se charge, 30% en moyenne de son contenu, c'est de la publicité. Et la pub, on ne va pas se mentir, c'est lourd, c'est chiant et en plus c'est lent. On va donc utiliser un adbloqueur, en français un bloqueur de publicité. Alors il y a un gros débat, est-ce que oui ou non il faut utiliser un bloqueur de publicité sur Internet ? Oui et non. Personnellement, je suis pour, car j'estime qu'on devrait être maître de tout ce qu'on regarde sur Internet et pas nous laisser distraire par les pubs qui passent. Déjà qu'il y a assez de choses pour nous distraire comme ça, on n'a pas besoin de publicité sur Internet. Et pour cela, je vous conseille d'utiliser l'extension Ublock Origin qui est bien moins permissive et bien plus robuste que son rival Adblock ou Adblock Plus. Donc maintenant, quand vous irez sur Internet, vous ne verrez plus ses publicités à droite ou à gauche et vous verrez une fois qu'on s'y habitue, c'est compliqué de revenir à des pages avec de la publicité. Ublock a aussi l'avantage de désactiver les préchargements des pages web. Parce que oui, Google Chrome, il faut que vous le sachiez, pour pouvoir optimiser notre navigation et faire en sorte que les pages s'affichent vite, il précharge les pages même avant qu'on clique pour nous donner cette impression de rapidité. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous utilisez déjà un bloqueur de publicité et si oui, lequel ? J'espère qu'après tous ces conseils, votre navigation est maintenant beaucoup plus rapide. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like en bas. Ça m'aide beaucoup. Ça permet de faire découvrir la vidéo à d'autres personnes. Je vous conseille d'ailleurs de télécharger la liste des 10 extensions Chrome qui me simplifient la vie que j'ai fait spécialement pour cette vidéo. Donc allez cliquer sur le lien en description si ça vous intéresse. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, je ne sais pas. On est sur Internet. Et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501